salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire quelque chose d'un petit peu différent et de vous proposer un hall et de le faire devant mon hôtel d'inspiration alors c'est un hall qui va réunir à pas mal de petites choses je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'ai acheté j'ai pas de lien affilié donc c'est juste pour information et on commence tout de suite alors le premier produit c'est quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien qui est du gel d'aloe vera celui-ci est un produit vraiment que j'utilise depuis de nombreux mois et je l'utilise depuis de nombreux mois parce que j'irai très régulièrement pratiquement tout tout tous les jours toutes les semaines des brûlures et c'est vraiment un gel qui m'aide à apaiser les brûlures que j'ai et il est utilisé vraiment pour plein 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 d'autres choses et voilà donc là j'utilise celui là que je connais si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me le dire alors pour cette commande là que j'ai fait sur le site green whiz j'ai aussi acheté ce gel exfoliant c'est la première fois que j'achète quelque chose comme ça a priori c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur le visage et j'utilise vraiment très peu de produits sur mon visage c'est pour ça que d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que j'ai une peau on va dire assez nette quand même même si j'ai des boutons et puis des grains de beauté des choses comme ça mais par rapport à d'autres pro à d'autres gens qui ont des problèmes d'acné j'ai la chance moi de pas en avoir mais voilà j'ai eu envie pour cette saison d'acheter ce produit que je vais découvrir voilà je suis pas une très bonne consommatrice de ce genre de produit et pour une fois je voulais me faire plaisir alors le prochain produit c'est un dentifrice j'en ai acheté deux pour vous dire ça aussi c'est quelque chose que j'ai modifié dans mon style de consommation puisque j'ai essayé de ça c'est pas vraiment du zéro déchet mais j'ai essayé de faire un petit peu plus attention à la composition et ça m'arrive aussi de d'essayer différents dentifrices pour voir ce qui me convient ce qui me convient pas pour ce dentifrice c'est encore une fois une découverte donc on verra bien je ne sais pas si vous connaissez cette marque c'est une marque allemande qui est vegan et qui a un certain nombre de certification donc voilà moi ça m'intéresse toujours de découvrir voilà je vous montre un peu le le la composition vous me direz ce que vous en pensez moi j'aime bien découvrir des nouveaux produits quand je peux voilà raisonnablement sans en avoir 36000 et cela il en fait partie alors voilà un autre produit un autre dentifrice que j'ai acheté sur le site grenouille donc ça c'est un produit qui a priori est français donc c'est la marque cause lisse donc voilà c'est un c'est quelque chose qui est fabriqué en france et il ya 99% d'origine naturelle je vous montre un petit peu l'arrière même si moi je ne vois rien mais vous vous devriez bon mieux voir que moi voilà donc voilà pareil j'essaye de faire de mon mieux de ce côté là il ya quelques temps j'avais essayé aussi les fameux dentifrice au charbon bon pour tout vous dire je sais pas si ça marche vraiment en tout cas ce que ça fait vraiment c'est que ça tache partout et j'en suis revenu on va dire ça comme ça et du coup ce que j'essaye de faire c'est de prendre quelque chose d'assez classique parce qu'on est négatif c'est pour se laver les dents donc même si parfois je change les on va dire les saveurs mais c'est plutôt à base de menthe alors le prochain produit c'est un déodorant l'appareil j'ai fini le dernier que j'avais acheté il ya quelques temps voilà donc c'est un produit que je qui m'avait bien plu et puis là j'avais envie de changer autant l'autre c'était un produit on va dire semi liquide autant celui là c'est un produit solide voilà de la marque bellis bon le carton est un petit peu et cassé mais bon c'est pas pas très grave donc voyez fabriqué en france donc il se présente comme ceci voilà il ya des petits bouts qui tombent on va essayer de les ramasser il se présente il se présente comme ceux ci on dirait un petit fromage d'ailleurs tiens je vais pas remarquer et il est l'odeur c'est une odeur de ylang ylang voilà donc je vous dirai ce que j'en pense voilà j'utilise pas très souvent des déodorants ça m'arrive mais voilà alors le prochain produit que je veux montrer actuellement ce sont des petits pads réutilisables pour le démaquillage et je vous avoue qu'en fait j'ai fait une bêtise voilà je voulais montrer tout de suite puisqu'il ya quatre qui sont pour scrubber ça y est j'ai oublié en français ce que ça veut dire scrub gommé voilà pour faire des gommages j'imagine et 12 doux en bambou pour le démaquillage et au début ce qui m'avait intéressé c'était voilà que c'était en bambou mais j'avais pas vu en tout cas j'avais pas bien vu sur la truc je vais essayer de vous montrer voilà je crois que c'est là voilà vous l'avez vu que c'est fait en chine voilà même si c'est géré en belgique etc et voilà et en plus honte à moi j'ai redécouvert je me suis rappelé que pas très loin de chez moi il ya une boutique de petits créateurs qui fabrique ce genre de choses donc voilà comment ça se ça se présente pendant que je vous montre et ben c'est chaillement new un chaillement me on va dire ça comme ça parce que voilà ça ça vient de chine alors que j'aurais pu en acheter à côté de chez moi et voilà quoi donc je vais essayer de vous montrer peut-être la différence on va voir s'il ya une différence oui voilà je vais vous montrer c'est pas évident avec la lumière puis là la caméra elle comprend pas donc ici c'est la partie douce et ici c'est plutôt pour ce qu'ils appellent le gommage voilà donc c'est pas grave je vais les garder parce que ben voilà je vais je l'utilise en fait comme je lui je vous montre ce que je suis en même temps c'est pas facile d'avoir une caméra de faire ça je vous le dis tout de suite voilà donc ça se présente dans un petit pochon donc ça c'est bien pratique parce qu'après pour les nettoyer à la machine j'imagine que voilà et donc je vais les garder et puis dès que j'aurai un peu de sous j'achèterai chez des créateurs parce que je considère qu'il faut aussi aider les créateurs et là c'est de ma faute oui voilà donc en fait c'est ces petits ces petits trucs que moi je les utilise comme je sais pas si ça se dit des débarbouillettes pour me laver le visage voilà pour vraiment faire la différence entre le visage et le reste du corps et du coup je trouve que c'est intéressant et vous allez voir d'ailleurs que l'un des prochains produits est en correspondance avec ces petites choses alors le prochain produit que je vous présente comme vous pouvez le voir c'est du henné et c'est la première fois de ma vie que j'achète du henné je me suis beaucoup tâté avant d'en acheter c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez que celui là il est neutre parce que voilà j'ai jamais utilisé ce genre de produit a priori voilà c'est fait en france c'est vegan c'est bio c'est cruelty free enfin bref en principe oui je pense que le henné c'est quand même quelque chose qui est assez ancien donc voilà j'essaie de vous montrer un petit peu ce qui est indiqué ici qui vous indique comment ça marche si vous avez des bons conseils je suis preneuse parce que je vous avoue que voilà je vais me lancer là dedans mais je sais pas du tout comment faire donc je vais aller voir des les tutoriels sur youtube voilà je toute façon au niveau de mes cheveux j'ai pas peur de grand chose mais bon voilà donc une petite ça c'est vraiment là je sors vraiment de ma zone de confort pour ce truc là alors ensuite les deux produits que je vous propose bon qu'ils n'ont que je n'ai pas acheté via la plateforme guenouise c'est du thé chèque et du thé vert de noël de la marque coféa voilà alors on a une boutique à brest qui vend ce genre de choses c'est c'est du vrac puisqu'on peut choisir la contenance c'est d'ailleurs j'en ai envoyé en belgique à une amie à marie si tu passes par là voilà voilà et tous les ans j'essaye régulièrement en ce moment je suis très café mais tous les ans j'essaye de voilà j'essaye de m'acheter du thé d'en boire pas dire un maximum mais voilà de me faire plaisir de ce côté là surtout de m'hydrater je crois que c'est le plus important voilà donc je sais pas si vous connaissez cette marque je voilà donc ils font aussi plein plein d'autres choses du café en vrac du thé en vrac des petits doutes des petites douceurs d'ailleurs je peux plus vous montrer parce que j'avais aussi acheté des amandes enrobées de chocolat ça a pas fait long feu à la maison mais voilà encore pour l'automne ce que j'aime bien m'acheter alors le dernier produit que j'aimerais vous proposer c'est ce tout petit 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 truc là qui est un savon et je vais tout de suite faire mon coup de gueule parce que ce savon que j'ai acheté au départ je voulais pas l'acheter directement sur la plateforme je voulais alors je l'ai pas acheté sur greenways je l'ai acheté directement je pense sur le site qui crée les savons au départ je voulais l'acheter sur le site boutique de la jeune Marie Gomez je voulais l'acheter sur la plateforme leaves and cloud de enjoy phoenix et puis ils étaient en rupture de stock donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé a priori le la maison mère qui crée ses savons alors pour tout vous dire ce savon il m'a coûté 10 euros il est assez petit ça paraît pas parce que dans ma main j'ai une petite main je vais vous montrer tout de suite ce que je suis derrière la caméra vous l'avez compris comment il se présente voilà il sent très bon par contre voilà je sais pas si la caméra elle va avoir elle va peut-être avoir du mal à faire le focus donc c'est vraiment un savon normalement qui est vraiment dédié au visage on va regarder un peu la composition donc je pense que de ce côté là je vais pas être déçu j'espère que le voilà donc vous pouvez voir un peu les indés les ingrédients huile de coco hydrolat de verveine graines d'argan et le dernier huile essentielle de verveine ouais c'est pour ça que ça sent aussi bon je sais plus je sais plus si je voulais dit mais ce ce savon m'a coûté quand même 10 euros ce qui est pas rien pour un savon de ce style là et aussi petit j'ai pas d'autres savons là vous montrer mais les savons traditionnels que j'ai sont quand même plus gros mais ce qui là où je vais faire mon coup de gueule de la fin du le coup de gueule de la fin de la vidéo c'est que il m'a été comment dire il m'a été envoyé dans ce carton donc je vais vous poser le savon voilà hop je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez le savon et je vais vous montrer voilà voilà comment ça m'a été envoyé donc vous imaginez ce pauvre savon perdu là dans un énorme carton ça m'a coûté quand même 6 euros 90 l'envoi vous imaginez 10 euros 6 euros 90 alors qu'ils auraient pu m'envoyer en dans une enveloppe à bulles bien protégé etc pour beaucoup moins cher donc c'est un peu voilà le fail pas le fail mais c'est je vous le remets ici c'est un petit peu le coup de gueule de la fin de la vidéo alors là je me suis vraiment fait un cadeau de luxe on va dire ça comme ça parce que je pense pas que je me rachèterai un savon à 10 euros et un envoi à 6 euros 90 bon c'est mon ma petite récompense pour avoir travaillé bien travaillé ces derniers mois mais voilà alors après ça n'enlève pas la qualité de la comment dire de ce savon mais je trouve que là c'est vraiment c'est vraiment exagéré voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que elle vous a plu qu'elle vous a montré des petites idées peut-être donc le premier les premiers produits c'était sur le site green oui je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai aucune affiliation ni rien mais je voulais essayer pour une fois l'été ça vient de la boutique kofi 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 attendez que je regarde kofi et kofi a kofi et voilà et puis bah ce savon de la marque h20 voilà voilà ça change un petit peu des développe que je vais certainement reprendre très prochainement dans tous les cas je vous montrerai où je vous donnerai un ressenti peut-être dans quelques temps sur ces produits là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt salut